Le voyage Gendron, ça a été, premièrement, ma mère a enseigné à Bernard Gendron. Quand il était prof, lui, il était au secondaire. Et tu vois qu'elle avait énormément de dynamisme. Alors, quand on a commencé, ma soeur et moi, à participer à des compétitions de ce qu'on s'est adressé, a priori, à Bernard, pour savoir si on peut nous donner un coup de main au niveau des billets d'avion. Et depuis ce temps-là, toujours, on nous a offert son aide, nous dépannés, peu importe où on était à travers le monde. Et toujours, à partir de ce moment-là, bien évidemment, on a commencé à collaborer ensemble pour fonctionner ensemble. Et ça a donné, ça a aidé en partie à ma carrière, évidemment. Et par la suite, bien, continuer à perdurer avec l'amour du ski. Le voyage du ski, pour moi, c'est la montagne, la pente, c'est l'ambiance, la chaleur, c'est un tout. C'est pas, des fois, je peux sélectionner mon voyage, je suis capable de le définir. Si je veux juste la pente, qu'est-ce que je veux sacrifier, le village, la nourriture, tout ça. Mais normalement, j'aime avoir le côté petit hôtel, j'aime le côté chaleureux, le côté convivial d'un voyage de ski. J'aime les destinations qui représentent vraiment un moment d'épanouissement en ski. Il faut qu'il y ait de la pente, il faut que je sois fatigué le soir, des belles conditions, des gens heureux, des belles destinations qui me font rêver aussi. Alors, c'est ce que j'essaie de retrouver dans les voyages de ski. Ce qui me font rêver, il y en a encore des tonnes, Lagrave en France, c'est une station que j'ai toujours voulu aller, je ne suis jamais allé encore. Une station que je voudrais retourner, l'ex-Saint-Anton, entre autres, Verbier, j'aimerais, je ne suis jamais allé à Verbier, j'aimerais aller à Verbier, voir des stations Piqueur comme, évidemment, le domaine Kili, l'espace Kili, Ting, Val d'Isère, Zermatt en Suisse, qui représente le tout pour moi, une des vacances les plus sublimes au niveau gastronomie, hébergement, qualité de ski, infrastructures, facilité. Il y a des stations qui sont des coups de cœur aussi aux États-Unis, comme Jackson Hole, où je passe mes vacances de ski à Jackson Hole. Des stations que j'aurais cru surestimer, un peu comme Verde au Colorado. Verde, lorsqu'on skie Verde, vraiment, on croit le logo qui dit, comme nulle part ailleurs, ni plus ni moins, c'est un centre de ski que je croyais vraiment surévalué, mais au contraire, c'est un plaisir ski à Merle, un plaisir vraiment que j'aimerais renouveler.